salut allez on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un débat qui date qui datera toujours en fait c'est le système d'affichage notamment ici on va parler en simasing alors pourquoi qui date parce qu'en fait on a toujours des difficultés à trouver le meilleur compromis parce qu'on a tous des difficultés à choisir forcément le type d'affichage alors moi je vais vous expliquer pourquoi vous voyez rien de bien nouveau je suis repassé sur un triple 32 en l'occurrence chez moi c'est incurvé je vais expliquer mon choix et pourquoi je suis arrivé à remettre un triple puisqu'il ya de ça sept huit ans peut-être j'étais sur un triple 32 m et 6 et j'avais changé notamment pour la vr dont j'étais quasiment devenu 100% vers anti massing je vais garder un petit affichage vraiment pas d'extraordinaire mais par la suite vous avez vu que ça m'a amené quelques soucis j'ai toujours dit un clavier avait des défauts avec des grandes qualités mais au fur et à mesure des années je j'estimais qu'il y avait peut-être plus de défauts que de qualité ça c'est mon avis personnel on peut en discuter dans les commentaires mais c'est pas le but de la vidéo la vidéo c'est peut-être de vous aider à savoir vous sur quoi vous devez vous tournez parce que c'est un éternel débat et vous allez me dire ouais mais tu arrêtes pas de changer c'est vrai pourquoi j'arrête pas de changer parce qu'en fait selon ce dont on a besoin des moyens que l'on a fait selon pas mal de paramètres en fait on peut être amené à changer quelque chose pour lequel on avait dit que c'était superbe au final on découvre qu'il ya peut-être peut-être mieux donc je vais essayer de faire le tour de bas de de mon choix personnel et de ma réflexion quant à est-ce que je reprends un triple donc une fois que j'étais j'avais plus ou moins essayé d'arrêter la verre en tout cas d'essayer de plus passer à 100% la verre mais son pour cent en tout cas peut-être plutôt 80% sur écran j'étais repassé comme l'avait vu il ya quelques temps sur un l'ultra grand temps d'une ultra large entre guillemets le l'odyssée g9 miller je crois de samsung superbe écran magnifique image magnifique contraste superbe dalle rien à dire dans alors peut-être sur le prix où il était entre eux et aussi mais entre 900 et 1200 euros ça c'est plutôt critiquable mais en fait une technologie courbée donc ça peut se comprendre gros avantage pour le fixer très simple et qu'un seul une seule fixation pas de réglage de la courbure ou quoi que ce soit puisque forcément il n'y a qu'un seul écran pas de problème de configuration puisqu'il n'y a qu'un seul écran une seule prise un seul câble pas de réglage de bezel pas de réglage de d'angle rien du tout à faire c'était le top en plus c'était un 2k alors on va faciliter on va rester sur le 2k c'était en tout cas à 1440p donc en hauteur sur du 5760 je crois en longueur donc j'en ai été très content et j'en avais déjà parlé notamment sur mes quelques vidéos que j'avais fait à l'époque donc j'étais content d'être venu sur écran j'avais pas trop de mal en plus en termes de confort vu qu'il a fait une courbure assez prononcée ça permettait entre guillemets donc moins de fatigue visuel notamment puisque en fait on a on a notre est quasiment toujours la même distance au niveau des écrans donc il n'y a pas de focus non focus à faire c'est quasiment toujours la même optique le même angle de vision donc ça c'était un confort en plus pas de réglage tout était plug and play moi qui sortait de la vr notamment 100% c'est vrai que c'était un gain non négligeable en termes de confort et c'est sur le quoi je voulais me tourner maintenant c'est vrai qu'après il y avait ma problématique et c'est là où en fait j'ai eu une autre approche la problématique du champ de vision alors bien que c'était assez large si je peux un jour mettrai des petites images pour illustrer tout ça mais c'est vrai que je déplorais la première chose et je l'avais vu sur les vidéos de présentation sur quelques articles quelques discussions à ce sujet pardon je l'avais vu que en fait le plus gros défaut de ce g9 ça pouvait être la hauteur on vient me dire en soit la hauteur on s'en fout si on affiche ou pas le pavillon le plafond du véhicule ça je vous l'accorde mais par rapport au fov si on veut un fov entre guillemets le plus réaliste possible en tout ce moins ce que j'appelle du 1 pour 1 ce que l'on a en vert entre guillemets c'est une quasiment parfaite aux transcriptions et continuité entre ce que l'on a devant nous et ce qu'il ya derrière si tu fais un fov avec les volants ici et le le rétroviseur juste là c'est pas bon c'est pas possible notre visage de plus ou moins situé là ou voir un peu plus loin et c'est ça que je reprochais donc si tu mets pas le rétro ça peut être compliqué donc je retrouvais pas cette facilité envers que l'on a quand on tourne la tête on voit ce qui se passe directement ce qui se fait irl je vous apprends rien dans la vraie vie la vraie life c'est à dire que on regarde ce qu'on veut voir tout simplement donc en verre ça peut être gênerant aussi parce que si on regarde tout droit là le côté étroit du champ de vision du casque permettait pas de voir sur les côtés en ça c'est une chose du coup c'était à peu près le même problème avec le odyssée g9 c'est à dire que le champ de vision étant assez grand c'était quand même assez étroit dans le sens où j'étais obligé de d'utiliser mais rétro virtuel enfin les vues gauche et droite pour pouvoir regarder sur les côtés bien que j'avais croutif qui m'aide on n'a quand même pas l'appréciation et on voit que tardivement si on se fait déborder sur les côtés donc ça c'était un côté qui me déplaisait sur ce cet écran donc du coup mais revenu à l'esprit pourquoi je partirai pas de nouveau sur un triple alors je ne voulais pas pour plusieurs raisons la première c'était à l'époque j'avais des msi optique 32 pouces qui consommait énormément et qui dégageait énormément de chaleur sans mentir défaut ou pas j'en avais trois soit étonnant que les trois aient le même problème mais rien qu'à mettre ma main devant l'écran j'avais une source de chaleur qui rayonnait donc j'imaginez bien j'ai un petit neuf que 9 mètres carrés dans le bureau ça a augmenté la chaleur enfin c'était pas possible donc ça c'était un défaut ensuite ça prend de la place j'ai changé depuis le temps j'ai changé la disposition de mon bureau et ça prend énormément de place ça c'était le deuxième défaut le troisième c'est la difficulté à placer un trip je vais vous montrer ce que j'ai mis comme système de fixation voilà ça tombe pas plus bas j'ai pris quelque chose de costaud encore une fois pourquoi pour ne pas être embêté pour le réglage parce que j'ai décidé de mettre vous voyez ici des bezel free kit je sais plus comment s'appelle fin pour dire d'avoir une continuité d'image c'est perfectible mais ça fait taf donc si vous n'avez pas quelque chose qui se règle aux petits oignons mais c'est compliqué d'avoir quelque chose de propre ça c'était une chose deuxième chose bah vu le poids des engins et le déport il fallait quelque chose de costaud donc voilà j'ai mis ce qu'il fallait quand même en termes de matos et qualité au moins comme ça je suis sûr du matériel et ça ne bougera pas ça c'est une certaine ensuite le dernier dernier contrainte c'était que c'était du trois fois toujours 1440 mais cette fois ci du coup ça nous fait 7000 et quelques donc la quantité de données et de pixels affichés est plus importante que l'écran que j'avais heureusement j'ai une bonne carte ça c'est l'avantage mais sinon du coup vous voyez que ça du coup demande beaucoup plus de ressources moi l'avantage c'est que j'ai c'est que je vois pas trop différence je vais être honnête entre le 60 fps et le 90 donc cet écran là on peut aller jusqu'à 144 c'était pas un critère de choix pour moi même du 60 ça me suffit donc je préfère baisser la fréquence d'affichage et de laisser la puissance allouée pour monter les graphismes ça c'est mon cas de figure c'est mon choix perso je comprends très bien que il y en ait plein d'autres qui préfèrent la vitesse d'affichage et la fluidité moi en l'occurrence je vois pas trop de différence donc voilà en gros les éléments qui font que je j'ai eu du mal à me dessiner j'ai eu du mal à décider aussi sur les écrans je suis resté chez samsung cette fois ci c'est les g5 donc 32 pouces 2k en incurvé pourquoi incurvé parce que je voulais garder cette courbure plus ou moins naturelle ça c'était un gros avantage pour moi donc voilà en gros pour tout ce qui est introduction cette vidéo entre guillemets je voulais vous montrer un petit peu vous expliquer mes choix dans ce que j'ai fait je vous montre quelques images qui vous montre un petit peu les différences entre l'écran que j'avais avant et le triple screen maintenant allez c'est parti donc on se retrouve sur le bureau je vous ai mis en place en superposition une petite vidéo donc qui n'est pas de moi parce que j'ai pas le matériel pour faire le comparatif qui est de alan kwan n'hésitez pas les gars quand on fait des vidéos à donner et citer vos sources ne dites pas que vous avez préparé ou inventé quelque chose si c'est pas le cas je trouve que pour les ceux qui ont fait le contenu c'est un petit peu dégueulasse bref ça c'est mon petit rappel à l'ordre alors donc on se retrouve sur son sa vidéo youtube je vous mettrai la description ainsi je pense dans la description mais qui montre bien les différences notamment de visibilité et surtout de fov donc vous avez en haut à gauche donc ce que j'avais un white screen je pense pas que ce soit la version incurvée mais bref en termes de champ de vision c'est exactement ce que l'on a ensuite à droite le triple screen et en bas à gauche qui nous importe moins c'est un white screen 3 white screen j'ai l'impression donc voilà c'est vraiment une configuration je pense qui est anecdotique dans le simracing ne serait-ce que par le coup et ensuite par l'investissement et la place bref alors on y va on va essayer d'avancer un petit peu j'ai coupé le sens volontairement pas pour me faire spoiler mais pour je puisse parler par dessus d'ores et déjà première image j'ai pas si on va voir ma ma souris oui on devrait l'avoir première image bref si on la voit pas c'est pas méchant on voit tout de suite en fait par rapport au white screen c'est la différence de champ de vision alors bien évidemment là c'est une mode de place c'est important pour chaque catégorie mais là en l'occurrence on voit bien que sur l'écran white screen on voit pas l'attaque du véhicule à droite là où sur le triple screen on voit très bien l'attaque donc ça permet justement d'avoir plus de visibilité sur les côtés donc ce que je vous ai dit tout à l'heure le fait de tourner physiquement la tête permet de voir ce qui se passe réellement sur les côtés sans enlever le réalisme du fait d'appuyer sur un bouton mappé pour pouvoir tourner la caméra et ce qui peut être un petit peu aussi dérangeant sur la conduite chose qui m'est déjà arrivé ne serait-ce qu'en regardant soit derrière ce sur les côtés après la caméra revient très rapidement devant et ça peut être un petit peu compliqué en termes de jouabilité donc on va avancer un petit peu je vais vous mettre ça en action comme ça ce sera peut-être un peu plus parlant vous voyez ce que je disais sur les côtés on voit bien la gauche la voiture qui nous dépasse et on la voit très tardivement sur le way screen à gauche le super ultra white comme il l'appelle donc là on l'a vu forcément l'a vu dans le rétro on la voit en gauche dans le rétro et là on voit à droite et qu'on le voit que très très peu sur l'ultraway donc voilà voyez là c'est vraiment très très parlant en termes de visibilité voilà c'est peut-être également sur l'ultraway en haut à gauche c'est certainement volontaire le fait de laisser les les deux rétroviseurs donc ça permet d'avoir un fauvet un petit peu plus étriqué là on voit sur une voiture entre guillemets fermé c'est également différent mais c'est la même problématique en fait on voit que ben n'a pas de rétro sur ce véhicule là mais on voit que sur les côtés on voit bien moins vite l'attaque ou le placement des véhicules sur le côté donc voilà c'est un petit peu plus difficile alors je dis pas que c'est impossible attention on sait pas ce que je veux dire c'est plus pour un confort et une immersion supplémentaire alors oui c'est sûr par rapport à la verre c'est encore différent mais bon j'ai toutes mes touches de ma paix c'est beaucoup plus simple encore une fois je vais pas revenir là dessus on peut en discuter dans les commentaires c'est pas mais c'est pas l'objet je fais pas la guerre vr triple screen c'est pas du tout l'objet mais voilà ça vous montre que effectivement mon passage de triple 32 à white screen ça a quand même porté ses fruits donc là on est en condition l'un avec l'autre on voit directement effectivement la différence il a carrément mis même en superposition le ultra wide sur l'écran de droite donc vous voyez effectivement en action ce que ça donne c'est vraiment très très parlant cette façon de présenter les choses c'est un beau boulot de sa part c'est surtout sur les sur les bagarres en fait que l'on voit effectivement que on a beaucoup plus de visibilité du coup sur le triple screen c'est normal je vous apprends rien le champ de vision est bien plus important c'est d'une logique implacable mais en plus on a cet effet de vitesse qui est accentué puisqu'on a plus de d'images sur les côtés donc du coup en plus c'est quasiment le champ de vision humain donc forcément ça amène une immersion plus importante et une impression de vitesse encore plus accentuée alors maintenant pour parler matériel et facilité installation on est directement sur le site de track racer alors je vais pas vous dire des conneries j'ai cherché plein de choses mais des choses qui sont efficaces alors forcément le prix va avec ça c'est malheureusement le côté négatif de la chose je voulais pas bricoler donc du coup pour porter les bras donc les rallonges je vous mettrai des vidéos en plus s'il faut en sur impression mais pour porter les bras de rallonge d'extension du triple screen plus les supports VESA que je vous montrerai après qui pèsent vraiment très très lourd j'ai voulu quelque chose de costaud donc je me suis tourné sur tracer il y en a d'autres mais bon voilà j'ai pas trouvé vraiment quelque chose de d'intéressant et n'oublions pas deux disponibles parce qu'il faut pas croire que tout est dispo partout donc je me suis parti et me suis lancé sur ce modèle là donc malheureusement alors vous voyez il ya deux extensions donc forcément pour l'écran gauche l'écran droit il y avait la partie je vais vous montrer ça la partie du VESA ici qui moi ne m'intéressait pas cette partie là je ne la voulais pas mais je leur ai demandé si il n'était pas possible d'avoir simplement les barres d'alu des profilés plus les adaptateurs ici bon c'était pas possible donc du coup j'ai commandé l'ensemble effectivement je me suis retrouvé avec ces accessoires là qui ne m'étaient pas utiles mais bon voilà le prix étant là je vous garantis que en termes de fixation ça ne bouge pas c'est vraiment très costaud je peux pas zoomer sur la partie qui nous intéresse mais vraiment c'est du très bon matériel vous voyez ici donc il ya deux vis de chaque côté deux vis en bas qui servent à bloquer le bras et ici pour gérer l'angle également donc de l'inclinaison des écrans c'est très très pratique ensuite on va partir à partir sur l'accessoire suivant donc voilà on se retrouve donc sur la partie adaptateur à fixation d'écran vous voyez il y en a plusieurs il y a des ici là c'est avec la barre donc là j'aurais pu prendre ce type là ou même sur amazon il y en a plein d'adaptateurs de veza avec juste une plaque de fixation au dessus là ici il y a également ça maintenant la petite différence c'est qu'il fallait que je puisse mettre les les free bezel donc voilà ça a ajouté une petite difficulté et comme je vous l'ai dit je voulais pas vraiment bricoler donc voilà jugez moi si vous voulez mais moi j'ai voulu prendre quelque chose qui marche et donc sur le coup je suis parti sur ces fixations là il y en avait d'autres je sais plus quel modèle mais pour le coup ce n'est pas dispo donc oui même là il y en a plus visiblement de ce que je vois donc voilà voyez ils vous font la pub pour partir sur autre chose donc du coup j'en ai commandé trois bien évidemment et on les règle dans tous les sens mais dans tous les sens alors par contre quand je disais qu'il faut un support de bras vraiment costaud ça ça pèse je prends je pensais pas du tout mais pour le coup pour vous dire que c'est du costaud ça ça pèse vraiment son poids pour ajouter ça plus la barre alu en déporté au bout ça doit vraiment tirer pas mal donc voilà j'ai pas voulu retrouver le lendemain mon écran à terre donc du coup je suis parti sur ces modèles là donc on peut les ajuster en longueur en inclinaison en bref tout les trois directions enfin on peut tout 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 ajuster il ya jusqu'à serrer il n'y a pas besoin de vis puisque de toute façon cette partie là vous voyez c'est des petites molettes il ya ces parties là gauche droite des petites molettes également ici et ici et là c'est pour l'inclinaison ou pour pour ajuster finement les réglages j'ai honnêtement pas trop galéré franchement je pensais que ça était un peu plus compliqué et pour le coup non ça ça a été quand même voilà donc je vous reprends ici en face cam alors évidemment tout ça ça a un coût je vous cache pas effectivement bon maintenant j'ai revendu j'ai réussi à ranaquer quelqu'un pour vendre mon white screen il passe par là il rigolera salut mais non 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 je leur rendu un bon prix moi j'y suis perdant mais vous savez quand vous faites des choix et vous vendez quelque chose vous avez acheté neuf forcément moins il faut payer donc j'y ai perdu mais c'est pas grave aujourd'hui je suis très content alors malheureusement avec du recul vous allez me dire ouais mais tu es très content chaque fois que tu prends un truc ouais c'est évident mais comme je vous l'ai dit au fur et à mesure que vous allez évoluer vous allez avoir d'autres envies a pas forcément en plus grand pas forcément parce que oui j'aurais pu prendre des plus 40 43 pouces après c'est encore plus large après c'est encore plus proche enfin je veux dire et puis souvent plus les tailles sont grandes notamment téléviseurs aussi plus la résolution est grande donc c'est du 4k alors je voulais pas partir dans ce problème là c'est à dire que je voulais pas rendre quelque chose qui me demandait de baisser la résolution baisser les détails graphiques ce qui inévitablement déjà même là pour moi ça me paraît des fois sur certains jeux assez compliqué je veux même pas savoir sur du 4k ce que ça doit donner il faut forcément faire des choix je voulais pas faire de compromis ne serait ce que par la fréquence d'affichage mais voilà si je veux même monter à 90 je peux mais quand il y a du monde où la pluie ou même la nuit ça peut être un petit peu compliqué voilà c'est une expérience que j'ai que j'en ai deux de ces deux cas donc en 7100 et quelques sur 1440 là j'en suis content en plus que je déplorais avant c'était l'utilisation du de l'écran un seul écran comme ça ça pouvait être compliqué mais honnêtement ça va bien j'avais peur qu'avec le salon de nvidia c'est d'être compliqué parce que l'actuellement vous voyez peut-être j'ai trois écrans forcément de ce dont on est en train de parler j'ai le quatrième ici qui me sert en monitoring ou en en affichage déporté et j'ai un quatrième pour la bureautique qui se trouve là bas donc j'avais demandé sur certains discords notamment celui des gp pour ceux qui connaissent s'il n'y avait pas une astuce j'avais pas trouvé de logiciel or payant ou pas peu importe c'est pas ça qui m'embête c'est juste je voulais quelque chose qui fonctionne et manaconi salut si tu passes par là également qui m'a donné un petit c'est même pas une application enfin c'est un petit un petit plugin qui permet justement d'avoir des filtres entre guillemets ou des pré configuration donc j'en ai une pour les sim racing qui m'allument ces quatre écrans et j'en ai une pour la bureautique entre guillemets qui m'allument seulement l'écran de derrière donc c'est perfectible un logiciel il n'est pas parfait parce que bon des fois ça fonctionne pas au démarrage il s'allume pas mais je veux dire en deux clics ça fonctionne au lieu de passer par le soroon par le paramètre d'nvidia d'éteindre d'allumer enfin bref donc même ça je suis plus embêté par ça je ce qui était également un petit peu chiant avant et puis à l'époque un de mon triple 32 j'avais peut-être pas la machine que j'ai actuellement pour tout faire tourner donc voilà tous ces éléments éléments la part d'enfant que j'en suis très content aujourd'hui j'ai ce que je veux n'hésitez pas à vous abonner vous verrez je fais de temps en temps même très souvent des points de vue qui diffèrent d'un simple écran j'essaye un petit peu de faire différemment donc soit c'est un coup à gauche 5 à droite mais vous voyez un petit peu l'immersion que ça peut donner et honnêtement par rapport à ce que j'ai actuellement aujourd'hui je voulais pas vous faire vraiment de visu sur ce que je vois parce que je pense que je le ferai sur d'autres vidéos mais je voulais au moins vous expliquer les raisons pour lesquelles j'avais encore changé voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous vous en êtes si vous comptez changer si vous comptez rester peut-être en verre si un seul écran vous suffit après si c'est une question de budget je comprends vraiment voilà il ya plein de plein de plein de choses pour lequel on a des hésitations sur les choix de matériel là en l'occurrence je pense que je suis bien parti je ne pense pas partir en fait on veut toujours plus grand au final un moment il faut peut-être se concentrer sur le pilotage et l'apprentissage des combos plutôt que de changer le matériel toutes les semaines bon bref voilà ce sera le mot de la fin je vous laisse là dessus donc je redis on se retrouve dans les commentaires pour en discuter n'hésitez pas à vous abonner encore une fois activer la petite cloche combat et vous connaissez le blob habituel bonjour et ça dessus je vous dis bonne journée à une prochaine tous